Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le déballage et la présentation de la souris G502 de chez Logitech. On est sur un emballage complet avec le descriptif du produit avec ici toutes les options. On va donc déballer cette souris. On a un petit écran sympa avec le petit maintien pour que la souris ne bouge pas. Donc on a la boîte avec le dongle USB qui fait aussi adaptateur micro SD, donc ça permet de le déporter et donc on a des poids de 4 et 2 grammes. Ensuite on a une série de petites pubs avec le descriptif de différents boutons, réglage de DPI, et ensuite on a notre câble USB. Voilà pour ce qui est du déballage de cette souris. Cette souris, vous avez deux capots enlevés, ici c'est un aimant qui vous permet de positionner le dongle USB si vous en servez en filaire ou si vous transportez votre souris pour ne pas la perdre. donc avec le dongle USB, je vous présente, vous en avez en même temps. Donc ça en fait c'est ni plus ni moins qu'une rallonge, on la branche ici en micro SD, si votre table est trop loin de votre PC et en gros ça fait 1m, il faut le mettre à une vingtaine de centimètres. Après, on peut rincer à l'intérieur. Au niveau des poids, vous avez des 4 grammes et des 2 grammes, donc les 4 grammes se positionnent dans la trappe de souris comme ceci. Et ensuite, pour mettre les 2 grammes, on va soulever un petit aimant ici comme ceci. Donc là, on peut poser les 2 grammes. Donc il y a un schéma impossible de poser à l'envers. Pour l'allumage, c'est assez simple, on tourne le bouton, c'est allumé et maintenant je vais la tester. Ici, vous avez le niveau de batterie et je vais faire des petites séances de tests. Dans cette vidéo, nous allons voir le Powerplay de chez Logitech. Au niveau du packaging, on est sur une boîte dure qui reprend le tapis et les différentes matières que l'on peut mettre dessus. On a nos deux tapis. On a le support chargeur lui-même avec un câble micro USB. Et bien sûr, notre adaptateur qui permet de charger. Au niveau de la taille du tapis, on est sur un tapis relativement grand puisqu'on a un peu plus de 34 cm par 28 cm. Après, on a deux choix de surface. Une surface un peu molle type néoprène. Une surface beaucoup plus dure. Il ne reste plus qu'à le mettre en place et à tester le chargement de notre souris. Nous voilà dans la configuration de travail. Ce qui est très bien, quand j'ai connecté le tapis sur le port USB, la souris a directement été reconnue dessus. Le dongle est resté à sa place. Je vais vous montrer l'appli Logitech qui est fourni avec. C'est assez sympa. On peut gérer les souris. On va jouer sur la couleur du pointeur. On peut synchroniser ou désynchroniser les différents éléments. C'est purement esthétique. Si on est full Logitech, c'est vrai que ça fait un bon ensemble. Pour ce qui est du tapis, rien à dire, aucun problème. Tout est parfait. La petite stris sur le gâteau, comme on peut le voir, je suis à 60%. On va placer le chargeur qui est fourni avec le tapis. Et là, ce qui est magique avec ce tapis, c'est que je suis en train de recharger sans fil. Ce qui fait que c'est un gros avantage. Souvent, quand on a une souris sans fil, on se retrouve à un moment en panne de batterie et ce n'est jamais au bon moment. Tandis que là, avec ça, pas de problème, on peut rester à 100% tout le temps. Pour ce qui est de la souris, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Il y a d'énormes points positifs au niveau de l'ergonomie, du poids, elle est très bien équilibrée. Au niveau des boutons sur le côté nickel, on peut débrayer le scrolling. Où on a le scrolling, où on l'a en roues libres. Là, on a un bouton qui nous donne l'état de la batterie. Le seul bémol, si je dois en retenir un, c'est ces deux boutons G7 et G8. Par défaut, ils gèrent le changement de DPI plus ou moins. Personnellement, je les ai désactivés parce que, que ce soit en jeu, ils sont au niveau de la prise en main. On a tendance à glisser dessus et à changer le DPI sans forcément qu'on le veuille à ce moment-là. Personnellement, je les ai désactivés. Ces deux boutons ne me servent à rien. C'est vraiment le seul point négatif de cette souris pour tout ce qui est du reste. Pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure souris que j'ai eu l'occasion de tester. Voilà pour ce qui est de la présentation du PowerPlay et de la G502 Lightspeed. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de la reçue. A bientôt !